Capsule 108 L'image que lui renvoie le miroir est celle d'un homme aux yeux bleus veinés de gris, aux cheveux noirs veinés de gris, aux lèvres fines, un simple coup de ciseau en travers du visage, un long visage pâle et un peu triangulaire qui ne lui dit absolument rien. A première vue, l'homme semble âgé d'environ 40 ans, cela correspond à son identité et à son profil biomédical particulier de cure de rajeunissement transgénique. Pendant de longues minutes, il contemple cet inconnu planté devant lui, dans l'attente que le programme d'instruction lui fasse parvenir quelques souvenirs, ou tout au moins une information, mais rien ne se passe. Le programme ne semble pas réagir au phénomène, il semble indifférent au fait que si jusqu'ici la réidentification a plus ou moins bien fonctionné, un sérieux blocage vient d'apparaître au moment de la phase miroir. La douche rétractable se déploie lentement derrière lui, son diaphragme antiviral dessine une galaxie en spirale qui diffuse une auréole couleur bronze au-dessus de sa tête. Les machines obéissent, c'est-à-dire ordonnent le monde à leur image. Or, pour lui, l'homme dont l'identité elle-même est factice, rien ne semble prévu. Le vrombissement du moteur électrique se tait. Plotkin observe son visage et apprend à le détailler, alors que ses oreilles se tendent à l'écoute des bruits de la capsule 108 et de l'autel tout entier. Il réussit à mettre en partition le chaos sonore qui lui parvient. Il y a le rythme profond et sourd situé dans l'infrabasse, qui provient certainement du réacteur à hydrogène local. Une pulsation en sinusoïde montée-décente, montée-décente, avec une fréquence invariable et que l'on discerne à peine sous les diverses interventions sonores qui, ici, ponctuent tout l'espace auditif. Il y a le bruit de sucion des pompes qui distribuent l'eau sévèrement rationnée dans les capsules. Il y a les petits numéros de staxatos des circuitries électriques, éclairage, chauffage, climatisation. Il y a la résonance particulière des filtres actifs antimicrobien, des diaphragmes antiviraux, des aérateurs, le bourdonnement des sas, des centrales d'alarme et de sécurité. Il perçoit aussi les cliquetis des micro-machines qui sillonnent les tuyauteries et les faisceaux de câbles à l'intérieur des murs et qui sans cesse opèrent, réparent, bricoles. S'y rajoute la vibration caractéristique des ascenseurs à nacelles lorsqu'ils se mettent en route sur l'une ou l'autre des façades. Il y a le vent qui fait doucement tanguer la structure d'alliages polymétalliques, matériaux composites et béton recyclos, comme un navire houillé au sommet d'une colline après le déluge. Il y a les craquements de la structure elle-même en filaments sonores aux limites de l'audible, distribués au hasard des rafales qui martèlent la colline. Et il y a cet homme qui écoute vivre cette structure organique, mécanique. Cet homme qui entend, cet homme qui voit, cet homme qui écoute et qui observe, mais qui ne peut se reconnaître dans une glace. Certains disent, il ne sait trop d'où il tire cette information, que la vie dans les hôtels à capsules de grandes jonctions est le meilleur entraînement à la vie dans l'espace. Alors qu'une fine pellicule d'eau était vaporisée sur son corps par les brumisateurs de la douche, il commença à comprendre à quoi la rumeur faisait allusion. La douche rétractable se composait d'un carré de toilette avec système sanitaire, placard de rangement, miroir auto-éclairant, lumière à phosphorescente chimique pour les tubes supérieurs, et du cylindre de douche à proprement parler, qui ne mesurait guère plus d'un mètre de diamètre et dont le plafonnier présentait une surface alvéolée partiellement transparente derrière laquelle il apercevait l'eau pressurisée se condenser dans les tubes réservoirs, avant d'être projeté depuis de minuscules orifices disposés autour, tout autour du cylindre, ainsi que par une pomme semi-sphérique placée juste au-dessus de sa tête. Le savon était une mousse nettoyante biodégradable de couleur jaune qui se déversa sur lui par la pomme d'arrosage, après quinze secondes de brumisation. Une petite brosse à tête rotative se détacha alors du plafond au bout d'un tube d'acier boudiné, et un signal vert s'alluma face à lui, en plein milieu du diaphragme. L'aide chiffrée qui entamèrent un compte à rebours lui indiquant qu'il pouvait se servir de la brosse pendant les soixante secondes à venir à l'eau, avant le rinçage par vaporisation, puis la pulvérisation d'eau de toilette antivirale. Plus tard, étendu sur le lit rétractable de la capsule, alors que le sommeil ne venait pas et qu'il contemplait le ciel nocturne de grande jonction, son attention fut assurée par un brusque éclat de lumière qui se réfracta violemment dans la vitre du hublot. Il vint se poster devant la vaste baie vitrée circulaire qui occupait presque tout l'espace du fond, juste à temps pour assister au décollage de la navette qu'il avait entrevue sur une des plateformes de l'astroport. Le feu était blanc, véné de fulgurances d'or en fusion, et formait une sphère aussi brillante qu'un morceau de soleil tombait sur la terre et qui retournait vers ses origines. La navette, elle-même, était à peine visible tant l'éclat des gaz éjectés était intense. Une ombre un peu miroitante, c'est tout, au sommet de la boule solaire, et ce fut une traînée de feu qui jaillit vers la haute atmosphère, un bolide flamboyant qui invertissait sa course et allait se perdre quelque part en direction de la grande ours. Il comprit alors ce qui pouvait attirer tant de monde dans cette ville, tant de paumés venus des quatre coins de la terre. Il comprit que le seul fait de partager sa vie avec ce rêve de météore danseur pouvait vous clouer ici pour toujours. Les premiers jours, il ne se passe à rien. La nuit, le nanocomputer métacortical agençait secrètement ses réseaux au sein de ses cellules nerveuses. Des bioprocesseurs s'autofabriquaient sur des rubans de protéines. Le programme d'instructions génétiques déroulait ses listes de codes invisibles et ses rêves étaient absolument noirs. Il s'était contenté de rester dans sa chambre, se nourrissant de sushis transgés et de pizzas à lit médicale livrés par le monte-plat robotisé de l'hôtel. Les vitamines, oligo-éléments et antioxydants actifs étaient accompagnés de plusieurs types d'OGM antiviraux spécialisés que le menu de la console listait sans pitié à chaque commande. La salle de bain était programmable, douche, water-closette, salle d'urgence en cas de pépin. 12 couches de polyage intelligents pouvaient ainsi prendre 3 apparences sur commande. C'était un des tout premiers systèmes de ce type et l'un des derniers actes d'éclat de la General Electric avant son rachat par un cartel sino-japonais. Il fallait attendre près de 20 secondes que la programmation soit achevée et la configuration prête à l'usage voulu. Les derniers modèles Fujitsu œuvraient 10 fois plus vite, quasi instantanément. C'était à croire que le cliché était plus vrai que nature. Un séjour dans un motel à capsule comme celui-là était en effet le meilleur conditionnement envisageable à la vie dans une boîte pressurisée orbitant à 450 km d'altitude ou en route vers un agglomérat en orbite circumlunaire. C'était à croire que dans le monde de l'UMHU, même à ses marges et surtout à ses marges, sa puissance n'en restait pas moins redoutable. Il n'existait aucune corrélation autre que purement économique entre la présence des motels à capsule et celle d'une foule de paumés désireux de partir pour la nouvelle frontière. Et pourtant, c'était comme si l'économie avait créé un lien plus mystérieux encore entre ces zones d'habitation provisoire et les modules qui s'assemblaient là-haut avant de partir pour la Lune, parfois pour Mars. Il arrivait que certains ne tiennent pas et reviennent sur Terre. Il revendait alors leur clin, leur golden traque, leur claim, leur golden traque au plus offrant. Venant ainsi grossir le marché noir des faux, vrais faux, faux vrais documents sur lequel une bonne partie de l'économie souterraine de Grande Jonction reposait. Un détail notable, à Grande Jonction, l'économie était par nature souterraine et l'était d'ailleurs en plein jour. Catalogue des armements neuroportatifs Nanovirus métabolique à contrôle cortical, destruction cellulaire ciblée Nanovirus neurotoxique à intrusion rapide Nanovirus métabolique pathogénique, vecteur de pseudovirus contagieux Jeu de plusieurs neurovecteurs spécialisés NV, neurobloquant, agent prionique d'investigation et de ciblage neuronal Système neuronique de contre-mesure et de sécurité antivirale Rétrovirus de propagation synaptique Neuroprocesseur de contrôle mémoriel Neuroconnexion avec système orbitaux de télémétrie et de surveillance GPS Affichage neurooptique intégré Logiciel de neurocryptage en langage monde Amplification sensorielle programmable Plotkin comprend confusément que dans ce monde où les fusées qui partent en orbite sont des antiquités du XXe siècle où les cosmodromes se sont édifiés sur des plateformes offshore pétrolières De récupération, ce monde qui semble gelé dans une stase post-technique Le progrès paraît avoir atteint ses propres limites Comme s'il bouclait désormais sur la répétition socioprogrammée de ces prodromes sans plus la moindre efficience Oui, il réalise que les seuls vrais progrès scientifiques sont l'oeuvre d'organisations mafieuses ou de corporations de tueurs Comme celle à laquelle il appartient C'était à la limite du pathétique C'était presque tragique Cela confinait à une sensation de désastre absolu et à la beauté terrible qui va de pair Lorsque le catalogue complet des neuroprogrammes que l'ordinateur cortical avait agencé en quelques nuits lui apparu ce matin-là en un listing suspendu en transparence dans son champ de vision quelques secondes à peine après son réveil Il incorpora définitivement le fait que ce qu'il était c'était justement un condensé vivant de cette science noire cette science des assassins cette science de ce qui restait de l'humanité Il ne savait pas pourquoi les blocages du programme d'instruction en étaient peut-être la cause mais il eut la sensation que cette science noire aussi ténébreuse était-elle ouvrée sur un point de lumière il ne pouvait s'expliquer cette sensation mais ce point de lumière si ce n'était lui-même c'est en lui-même qu'il tremblotait faiblement Pendant 24 heures d'affilée le troisième jour il était resté connecté sur la console neuronette de la chambre un agent intelligent que le nanocomputer lui avait permis de localiser résidait quelque part dans une mémoire périphérique anodine du méta-réseau C'était un agent logiciel neurocrypté après une longue et fastidieuse série de procédures de vérification une fois activé dans le monde numérique du neuronet il pouvait apparaître dans le champ de vision de Plotkin tout en restant invisible au regard extérieur projection neurodigitale de dernière génération son monde était le monde des virtualités binaires du méta-réseau qui était devenu l'instance de régulation du monde réel El Senior Metatron tel était son nom en quelques secondes il rassembla pour Plotkin l'équivalent d'une encyclopédie sur grande jonction le consortium municipal métropolitain la firme gérant le cosmodrome c'est Cosmos Inc les installations aéroportuaires d'Enterprise l'histoire, la géographie, le droit local la politique locale, les médias locaux qui détestait et... qui détestait qui et pourquoi ? qui dealait avec qui et pourquoi ? qui baisait qui ? qui se faisait baiser par qui et pourquoi ? El Senior Metatron pouvait prendre une infinité de formes il disait avoir été conçu pour Plotkin des années auparavant par une firme Yakuza de la république de Californie il disait que Plotkin s'en servait désormais pour chaque mission que c'était lui qu'il avait informé préalablement avant son opération de chirurgie corticale en Sibérie Plotkin vit là l'opportunité d'en savoir plus sur son passé l'agent neuronumérique devait avoir conservé la mémoire de ses précédentes opérations mais El Senior Metatron qui pour l'heure avait choisi d'apparaître sous la forme d'une flamme d'or pur avec sa base dansante bleu violet et toutes les nuances du rouge et de l'orange passant à travers son corps éthérique lui fit savoir qu'étant une projection de son propre esprit il ne fallait pas trop espérer de ce côté là Plotkin se dit qu'il ne pouvait en rester là il fallait qu'il agisse il lui fallait commencer à espionner ce monde il commença alors à s'intéresser à la vie de l'autel Rencontre de quatrième type L'hôtel Laika était typique des hôtels à capsules de grande jonction ses structures d'habitation avaient vu le jour au début du siècle au Japon en s'inspirant des modules en construction pour la station spatiale internationale Dès les origines, un lien mystérieux unissait les boîtes humaines terrestres et celles qu'on envoyait dans l'espace il s'agissait de loger pour pas cher des tribus semi-nomades formés de millions de cadres moyens qui transitaient chaque jour dans la conurbation Le prix astronomique des loyers à Tokyo et dans le reste des mégapoles nippones avait offert aux hôtels à capsule l'opportunité de se répandre dans tout l'archipel Plus tard, l'apparition des matériaux à nanocomposants puis du carton recyclo universel allait permettre la production en série de valises maison pliables dont plusieurs dizaines de millions de cadres japonais vivant dans les rues étaient désormais dotés alors que les premières mégatours de 1000 étages poussaient déjà comme des champignons En Amérique du Nord, le concept fut repris et adapté aux conditions locales A grande jonction, l'hôtel à capsule, retaillé en une version plus petite était la norme, comme dans une grande partie du Canada et des états américains voisins C'était le motel du 21ème siècle tout simplement Cela formait un quadrilatère d'environ 60 mètres de côté 4 faces de 110 capsules chaque sur 10 étages une double nacelle ascenseur et sa capsule de service sécurité et entretien par étage norme légale minimale pour les établissements de la classe Human Home Le tout autour d'un patio central recouvert d'un toit de résine de couleur rose pâle à une hauteur de 6 mètres et aux quatre coins duquel de larges colonnes du style néo-antique typique de l'époque s'élevait jusqu'à la coupole anti-radiation qui recouvrait la structure et était censée la protéger des particules venues du ciel Une sous-pente de ciment composite et d'alliages polymétalliques bon marché séparait la coupole anti-radiation du reste de l'immeuble Un escalier de service à clé magnétique permettait d'y accéder et c'est près de cette porte que Plotkin avait pu détecter des brèches et des orifices non conformes dans le plafond des niveaux de radiation légèrement au-dessus des normes Il y avait bien sûr un réseau interne et externe de caméras multifréquences de surveillance modèle standard, fabrication ukrainienne mais de bonne qualité leurs petits yeux noir-violet globuleux se répétaient le long des couloirs des escaliers de service et dans les ascenseurs les corridors du rez-de-chaussée, les portes d'entrée, le patio le bureau d'accueil et jusqu'aux abords de la route là où une arche formée de simples tubulures de métal tentait fort pauvrement de représenter une tour d'envol soviétique L'hôtel se trouvait presque au bout de Léonov Allais Les autres motels situés plus au sud se dressaient dans des zones où la concentration urbaine était plus forte à partir des numéros 30, 32, 000 Plotkin l'avait noté lors de son voyage d'arrivée L'espèce de strip se transformait peu à peu en une simple route bordée de bois, de conifères et de groupes de maisons quelques bars à danseuses, deux ou trois motels analogues aux chiens qui s'espassaient de plus en plus là-bas à la pointe nord de la route il discernait comme un autopont C'est de là que le chien était venu lorsqu'il l'avait vu pour la première fois Un dense et noir abysse sylvestre cernait la route et finissait par boucher l'horizon L'autopont enjambé et rejoigné par une bretelle dont la construction n'avait jamais été terminée une vieille route municipale défoncée un panneau lettrage jaune écaillé sur fond vert de gris indiqué North Junction Et vers l'est, cette vieille route municipale s'enfonçait entre deux longues rampes de béton inclinées puis se perdait dans les frondaisons émeraudes d'une colline éclairée de loin en loin par quelques réverbères à l'éclat bleuâtre fantomatique vers l'ouest, la North Junction rôde, descendait monolithe île en direction de Gemini Drive et du centre-ville qui, brillant de tous ses feux faisait gonfler par-dessus la cité et jusqu'aux abords du cosmodrome, là-bas au nord un dôme de lumière et d'interférences électromagnétiques diverses dont on disait qu'elle n'était pas étrangère au dysfonctionnement ponctuel qui transformait parfois un tir de fusée en un feu d'artifice visible à 100 km à la ronde Il marcha sur l'autopont et trouva un escalier taillé dans la rampe de béton qui permettait d'accéder à la North Junction rôde Il y avait un autre écriteau planté en bas des marches Il put déchiffrer le cygne d'une flèche en direction de l'est vers les maigres halos qui finissaient par être avalés par les coalines et lire Tout Evie Metal Valet Nexus Road 6 miles Il fit un tour de reconnaissance aux abords de l'autopont Il n'y avait qu'un système périphérique de surveillance de la régie de transport de grande jonction Une caméra panoramique vieille de près d'un demi-siècle rafistolée vingt fois et miraculeusement en fonction au sommet d'un antique poteau de téléphone au fil coupé Elle émettait un désagréable bruit métallique grissant repérable à des kilomètres Puis il revint vers l'hôtel Une fusée proton de récupération avec ses quatre passagers entassés dans une petite capsule de fabrication japonaise était en train de décoller dans le ciel pur sec bleu monochrome de la fin d'après-midi Il s'arrêta pour regarder l'envol du bolide Une trajectoire Légèrement oblique en direction du sud vers l'orbite Équatoriale Ligne de feu blanche à la parfaite balistique Aussi pure que le tracé instinctif d'un peintre sur la toile même du monde Il s'agit Il s'assit sur le bord de la route dans l'herbe dont le ver claquait simultanément de mille subtiles variations leva les yeux vers le zénith jusqu'à ce que le nuage de poudre et de feu ne soit plus qu'un point invisible son image n'étant que la persistance rétinienne de son existence C'est à ce moment-là qu'il s'aperçut qu'il qu'il était observé par quelqu'un assis à côté de lui légèrement en retrait et ce quelqu'un c'était le chien Plotkin détailla le chien qui l'observait calmement la trace des opérations chirurgicales et un certain nombre de prothèses biomécaniques étaient visibles à la surface de son crâne un labrador couplé à un berger quelque chose comme ça pelage noir avec quelques taches fauves et grises sur le bas ventre et au bout des pattes les grands yeux noirs les grands yeux noisettes étaient profonds avec une lointaine étoile violette cachée dans l'iris Plotkin ressentit immédiatement une profonde empathie avec l'animal les cyberdogs avaient été conçus dans les années 2020 après que toutes les technologies requises Eurent été développées expérimentalement durant près de deux décennies et une multitude de conflits les cyberdogs servaient d'éclaireurs mais aussi de pisteurs et grâce aux manipulations transgéniques opérées sur leur cortex l'armée américaine puis les chinois étaient parvenus à en faire des animaux guerriers bioniques très efficaces d'après les connaissances de Plotkin il s'agissait d'un ancien cyberdog classe Typhoon la plus haute il était doté d'un centre neurolinguistique cloné à partir de cellules de bonobos soit un vocabulaire d'environ 400 mots largement supérieur à la moyenne des humains actuels augmenté sa vision était supérieure à celle des autres canidés pas toujours bien pourvu de ce côté et il avait la possibilité d'actionner à distance via un émetteur GPS un certain nombre de circuits de sécurité de l'hôtel c'était la vogue en ce temps-ci pour assurer la protection des motels à capsule de ce pays un ancien chien de l'armée c'était une guerre c'était un garde de sécurité largement aussi intelligent que la moyenne des bonhommes qui font ce genre de boulot et pour un peu d'eau potable et une écuelle de pâté OGM par jour même un travailleur immigré allemand ou suédois refuserait de travailler dans de telles conditions le chien le regardait et il regardait le chien en bas dans la cité un demi-million d'hommes fourmillés de toute leur activité quotidienne une autre navette américaine du tournant du siècle posée sur son chenillard attendait on ne sait quel signal avant de s'élancer sur sa piste de béton sous la haute gueule ouverte d'un hangar le cosmodrome était vide et le ciel aussi il semblait n'y avoir que et le monde vous êtes le client de la 108 ouest c'est ça ? l'espèce de jappement digital avait fait sursauter Plotkin le chien ne possède pas naturellement d'organe de faunation les techniques élaborées au début du siècle avaient fini par imposer un modèle un peu de microchirurgie un peu de manipulation génétique un peu d'implantation nano informatique le résultat était un jappement relativement mal défini mais remodulé par un central de contrôle faunatoire bio implanté dans le larynx qui émettait une version partiellement numérisée de la voix cela produisait quelque chose d'étranger pour le dire franchement de monstrueux et il y avait lui le chien le monde et les trois étaient des monstres il était difficile de refuser le dialogue sans compter que cela pourrait être mal interprété oui répondit Plotkin et vous êtes le chien de sécurité de l'hôtel c'est ça ? oui j'appât le chien mon nom est Balthazar j'ai été conçu pour le corps des marines le 6 février 2032 rien dans les routines du programme d'instruction ne semblait en mesure de lui enseigner comment agir avec un ancien cyberdog des marines venant de l'époque où les états où les états unis existaient encore quoique pour plus très longtemps sa personnalité à peine constituée était confrontée à de multiples choix possibles seul logé profondément au coeur du subconscient son instinct de tueur semblait en mesure de savoir comment agir et il décida donc de laisser faire cette force sombre et inconnue de lui-même en route de liberté Plotkin recalibrera sa personnalité sur les paramètres initiaux du trucage l'assureur russo-américain venu de Sibérie pour trouver des marchés à sa compagnie il se retourna en direction de l'ouest vers les contrebas de Monolith Hill et la vaste zone d'envol là-bas au nord d'Apollo Drive demain j'irai voir de plus près les installations du cosmodrome mentit-il effrontément j'ai comme l'impression qu'il y a des trous dans le filet de sécurité juridique le chien ne répondit rien Plotkin lui jeta un coup d'oeil en biais le chien se contentait de le regarder la langue pendante la tête légèrement inclinée sur le côté Plotkin regardait le chien le chien regardait Plotkin et le monde ou ce qu'il en restait n'en avait rien à battre le ciel était bleu vert le soleil descendait lentement vers l'horizon la fusée Proton devait être en train de se séparer de son dernier étage le cerveau recomposé de Plotkin fonctionnait à toute vitesse évidemment le chien connaissait tout des systèmes de sécurité de l'hôtel mais sûrement aussi du réseau local ici sur Monolith Hill voire dans Grande Jonction tout entière l'animal semblait en bonne forme en dépit de ses 25 ans d'âge et de sa vie sûrement bien remplie il avait probablement traîné ses guêtres dans tout le comté voire sur tout le territoire Moaouk et bénéficié d'un de ses biogrammes militaires qui ralentissaient le vieillissement physique il avait connu la deuxième guerre de sécession américaine le pic majeur du grand djihad avec la grande guerre transpacifique dont les convulsions se faisaient encore ressentir dans les archipels de l'océan indien il avait connu l'avant-guerre, la guerre, l'après-guerre il semblait prêt pour la prochaine au cas où ce monde eut encore la force d'en propager une « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Plotkin dans le regard du chien il vit danser une éphémère étincelle rieuse le clébard bionique inclina la tête c'est de l'autre côté des collines par Nexus Road là-bas un bref instant il avait pointé le museau derrière lui vers la masse noire des collines boisées et des trous bleus creusés dans la nuit par la lumière des réverbères de la North Junction Road mais il n'avait pas répondu à sa question il s'était contenté de lui répéter les mots inscrits sur le panneau de signalisation de l'autopont il lui avait dit où c'était pas ce que c'était à cet instant les enseignements de l'ordre la structure planaire et secrète de son inconscient de tueur sa pratique de maître espion exercé durant des années et prirent le dessus son cerveau pourtant sans identité réelle semblait en mesure d'agir comme s'il en était pourvu en une seconde il comprit que le chien de l'hôtel avait un rapport avec cet endroit avec heavy metal valley et que le chien entendait que ce rapport reste un secret les étoiles en chute libre revenu dans sa chambre clodkin demande à la console Neuronet de lui ouvrir une fenêtre d'exploitation sur un des murs un portail de l'unitoile s'affiche incrustant une nuit bleue entre les mailles du réseau informatique qui tapissent les murs de sa capsule la console est un peu archaïque il faut une manipulation gestuelle pour ouvrir les pages du dossier et il arrive qu'il rencontre encore de vieilles routines en 3D en vogue une trentaine d'années auparavant dans lesquelles il lui faut faire semblant de se déplacer dans un faux univers inspiré de tel ou tel neuro game à la mode mais voici bientôt le corps le grand tube de la Neuronexion mondiale un immense anneau qui se love sur lui-même à l'infini spirale de lumière ultraviolette dont les irritations épousent chacune des micro-impulsions de votre vortex il veut tout savoir sur tout ce qui vive dans l'autel il veut une base de données exploitable maintenant le chien a peut-être une relation avec certains clients de l'établissement il faut aussi en savoir plus sur ce qu'est exactement heavy metal valet il veut qu'elle senior metatron se mette au travail tout de suite alors la flamme neuro cryptée s'active pure translation numérique de son esprit elle fuse en roquette prestidigital sur les myriades de câbles optiques interconnecté avec sa propre pseudo-conscience autonome c'est plus qu'un simple double c'est moins qu'un esprit c'est une illusion du vaudou digital mais en tant qu'illusion c'est le summum étoile filante sillonnant les circonvolutions immatérielles qui recouvrent le monde ce méta-cerveau fait de toutes les copies numériques des cerveaux humains qui y transitent et qui est devenu le monde El Senior Metatron n'est à vrai dire pas grand chose il pourrait s'il le voulait se configurer à ses yeux sous n'importe quelle forme il est en ce sens une figure luciférienne de l'esprit et Plotkin le sait de tout son être sans savoir pourquoi ni comment c'est une certitude aussi lumineuse que la lumière de la torche que Lucifer se doit de faire descendre dans les ténèbres d'abord Ivy Metal Valley située à environ 12 km au nord de l'hôtel dans la partie québécoise du territoire autonome Mohawk elle couvre l'équivalent d'un comté c'est une vaste plaine vaguement arrosée par un oued une petite rivière presque à sécher l'été en l'espace d'une décennie lorsque les moteurs à hydrogène s'imposèrent définitivement sur le marché mondial dans le contexte d'un grand djihad qui allait atteindre bientôt son paradoxisme des centaines de millions de véhicules à essence furent déclarés illégaux condamnés à ne pouvoir rouler que sur des circuits fermés et privés dans la plaine d'énormes casses de voitures de junkyard long et large de plusieurs kilomètres s'agglomérèrent le long de l'ancien lit de la petite rivière au final un million de véhicules à essence s'y retrouvèrent rassemblés la communauté qui vivait là avait elle-même construit le vaste réseau de pistes sur lesquelles on pouvait dans les limites territoriales de la HMV Corporate Authority rouler à bord de voitures du 20ème siècle ou du 21ème siècle commençant une communauté de griseurs inconditionnels du moteur à explosion réfractaires aux turbines électriques alimentées par l'hydrogène le chien y avait sans doute une petite amie c'était aussi simple que ça les griseurs et tous les groupes de ce genre vivent souvent avec des hordes d'animaux dont des chiens peut-être Balthazar provenait-il de là-bas où y avait-il passé quelques années avant d'être embauché par l'hôtel il vit Metal Valley pour l'instant c'est réglé pendant des heures Plotkin ne fit rien ou presque pour la caméra de sécurité à filtrage privatif qu'il observait depuis le centre du plafond il resta devant son petit bureau la console Neuronet allumée diffusant des images en provenance d'un site pornographique légal russes alors qu'il griffonnait une série de croquis vite jetés sur un bloc-notes digital en fait de sa vie truquée subsistée tout de même ce noyau indélébile qui faisait de lui l'homme venu pour tuer le maire de cette ville et c'est ce noyau à peine doté d'une mémoire quelques souvenirs éparses à vrai dire plus de trous que d'images et dont les images elles-mêmes pouvaient bien être fausses c'est ce noyau obscur qui lui permettait de réfléchir aux divers moyens mis à sa disposition pour le tuer pour tuer le maire de cette ville visiblement le programme d'instruction avait su rendre actif ce projet dans sa mémoire le programme d'instruction en avait fait comme à l'élément vital de son existence le plus étrange c'est qu'il agit très exactement comme prévu par ce programme tout en le sachant comme si cela n'avait au fond que peu d'importance il en sait assez sur Blackburn et les autres Mohawks du consortium municipal pour éviter toute approche inutile des lieux un petit tour de reconnaissance au coeur de la ville dans quelques jours peut-être un second dans quelques semaines et ce sera amplement suffisant grâce à El Senor, Metatron, il disposera d'une vue en temps réel sur la ville invisible tapis sous la ville visible, le réseau numérique et ses systèmes de sécurité après il le sait, tout ira très vite quand un assassinat est bien planifié c'est la préparation qui prend du temps l'exécution ne demande qu'un bref instant lorsque des amateurs s'en mêlent le paradigme s'inverse et la préparation bâclée conduit à une exécution foireuse lente désagréable tout autant pour la victime que pour le bourreau et avec de fortes chances de laisser des traces remontant jusqu'à vous et vos éventuels complices une des connaissances rémanentes qu'il avait de l'ordre était que lorsqu'un assassin arrivait sur les lieux du crime tout ou presque avait déjà été soigneusement préparé, organisé, programmé ont laissé au tueur le soin de choisir tactiquement certains détails opérationnels mais la trame générale ainsi que les procédures et les informations si rapportant étaient prêtes de longue date bien sûr, l'assassin ne connaissait souvent rien de son employeur à peine plus de sa victime et désormais bien moins encore de lui-même mais Plotkin se demanda combien de fois il s'était ainsi réveillé dans ce corps avec de faux souvenirs implantés dans le crâne et un homme à abattre sur son agenda mais cela avait été effacé le programme d'instruction se montrait incapable de lui fournir la moindre information sur d'éventuels avatars par lesquels El Senior Metatron aurait déjà été activés dans le Neuronet c'est à peine si ce programme de base lui semblait exister encore Plotkin espérait obtenir ainsi quelques données sur ses identités passées afin d'éventuellement déterminer laquelle est la vraie là encore tout est effacé les registres sont vides il n'y a rien sinon quelques bribes de renseignements si vagues qu'il lui faut désormais admettre son sort il n'en apprendra pas plus sur lui-même avant son retour en Russie dans 28 jours maintenant s'il ne peut rien apprendre sur lui-même il est désormais en mesure de tout connaître des 135 résidents actuel de l'hôtel Laika 135 résidents sur 440 places l'hôtel ne fonctionne pas au tiers de sa rentabilité maximum en recoupant cette information avec les dernières données économiques sur la région El Senior Metatron lui permet de comprendre que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possible pour Grandes Jonctions et son cosmodrome les datas qu'elle senior Metatron collecte sur toute l'étendue du réseau ne laisse place à aucun doute dans le langage euphémistique des agences de communication cela donne on commence à percevoir les signes d'un ralentissement sérieux de l'activité Ambiance récession à l'horizon dans les 135 habitants actuels parmi lesquels Plotkin n'est pas comptabilisé El Senior Metatron trace d'abord un profil général grâce à des accès piratés sur des banques d'informations personnelles et sur le registre maladroitement codés de l'hôtel 79 sont là pour des transits express de quelques jours maximum 27 seront déjà repartis dans moins de 24 heures et cela paraît être la norme 31 arrive demain pour des séjours de 24 à 48 heures payées en liquide 17 seulement sont enregistrés pour des séjours relativement longs analogues au sien au moins plusieurs semaines cela signifie que durant les 28 jours qu'il va passer ici seuls 17 des 135 résidents actuels seront là pendant plus d'une quinzaine de jours c'est une information importante elle va lui permettre d'affiner ses tactiques de surveillance des allées et venues et surtout d'être à peu près sûr qu'au moins 118 personnes ne se souviendront pas de sa présence dans l'hôtel de la semaine de son arrivée si le turnover actuel n'est pas une anomalie et que l'hôtel tire sa rentabilité des formules express qui se succèdent seuls ces 17 résidents en long séjour peuvent lui poser un problème ce sont ces 17 individus qu'il doit mettre sur surveillance ce sont eux dont il faut qu'ils connaissent tout au plus vite avant qu'un seul ne sache que même que Plotkin existe et qu'il est là avec eux dans l'hôtel pour le moment en 48 heures il n'a pas vu que le gérant Clovis Drummond et le chien Balthazar il faut tout faire pour éviter ces 17 résidents durant le temps de son séjour il faut tout faire pour savoir d'eux jusqu'aux plus intimes détails de leur anatomie et le seigneur Métatron s'est déjà mis au travail et quelques secondes plus tard la console ronronne et un petit bip lui signale que le listing complet des données est en mémoire Plotkin demande à la console de fermer la fenêtre d'exploitation sur le mur de la chambre il s'allonge sur le lit et s'endort calmement il fut réveillé par la vibration et la lumière en provenance du cosmodrome à moitié nu il se dirigea vers le hublot donc il programma la transparence au degré maximal c'était l'envol de la seconde grosse navette américaine du début du siècle possédée par une des firmes du cosmodrome à ce qu'il savait Discovery avait été achetée à bon prix au musée de la NASA par le consortium de grande jonction une vingtaine d'années auparavant près de 70 ans après sa mise en service elle fonctionnait encore sur le plan professionnel puisqu'il était censé appartenir à cette branche de l'industrie à chaque envol de la navette vu les rafistolages permanents dont elle était l'objet à chaque retour les frais d'assurance devaient probablement augmenter d'au moins 10% or le consortium de grande jonction face à la réduction tendancielle de la clientèle laissait forcer de baisser les prix cela pouvait signifier plusieurs choses qu'ils avaient encore assez de marge bénéficiaire pour absorber ce genre de chocs financiers qu'ils avaient passé un deal sans doute à peine légal avec les grands cartels d'assurance afin de leur reverser une RIS tourne sur les bénéfices en échange d'une stabilisation factice des frais des assurances sans doute qui ne couvraient plus grand chose en cas de réel pépin la gerbe de feu éjectée par la navette illuminait le décor en contrebas de monolithe île la ville et ses lumières parurent de bien pâles étoiles mortes depuis longtemps lorsque ce soleil conique s'éleva dans l'atmosphère je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé le texte de Luc reprenant une des paroles les plus prophétiques du Christ venait de naître sur sa propre langue et quelque chose quelque chose et dont il ne comprenait pas bien la nature le força à écrire ces mots sur un bloc note digital de service accroché au mur étrangement ce quelque chose dont il lui semblait presque que ce fût quelqu'un ouvrit une autre ligne ardente dans son esprit une ligne qui rejoignait cette parole du Christ citée par son apôtre à un vieux prophète de l'Ancien Testament Jérémie à qui Dieu disait voici que j'ai mis dans ta bouche mes paroles comme un feu désormais ce feu quittait chaque jour la terre en désespoir de cause DISTCOVERY un cristal d'or pur s'élevant vers les cieux de la nuit post urbaine alors que partout ailleurs sur la planète le visage froid de la machine obscurcit de son immonde sourire tous les horizons humains Lorsque toutes les étoiles capables d'être enfantées par ce monde auront rejoint leur sœur l'unimanité aux prises avec elles-mêmes serait confrontée au pire des monstres se disait-il sans savoir d'où cette étrange intuition lui venait selon statistiques générales le nombre d'étoiles qui partaient s'est raréfié un peu plus chaque année entre d'une part les anarchies féodales ou néo-tribales dispersées à la surface du globe ou bien les émirats islamiques d'Europe occidentale et d'autre part le monde matriciel, terminal et glacière de l'UMHU le diable avait présenté le choix à l'unimanité au final l'UMHU finirait bien par s'imposer à tout l'univers humain L'ère du pétrole avait définitivement pris fin les cartels se reconvertissaient en masse dans l'aquaculture, l'écosystémique, les composants à mémoire, les moteurs à hydrogène, la fusion nucléaire de nombreux états du golfe ou d'Asie centrale n'avaient maintenant plus que du sable un peu noirci à se mettre sous la dent eux aussi voulaient une part du gâteau d'autant plus qu'ils s'aménumisaient de jour en jour et j'en ai mis à l'univers Les nations arabo-musulmanes, usées par près d'un demi-siècle de guerre planétaire, envisageaient désormais sereinement d'éliminer les émirats anarchiques qui avaient disloqué l'Europe de l'Ouest, dont la France, et de mettre le tout à un protectorat mondial sous le contrôle de l'une ou l'autre des grandes agences de gouvernance agréée UMHU. On disait que cela avait bien marché pour la zone d'autonomie temporaire de Paris pendant plus de 35 ans et l'on disait que les troupes fédérales européennes qui encerclaient le Vatican, elles-mêmes encerclées depuis plus de trois décennies par les diverses forces islamiques de la région, elles-mêmes combattues par autant de groupes nationalistes européens de diverses obédiences, prétendaient être d'accord pour tenter un règlement pacifique de la crise. Depuis plus de 40 ans, l'État pontifical s'obstinait à ne pas paraffer la constitution européenne du début du siècle, et depuis la même date où presque les troupes euro-fédérales, les organisations islamiques, les organisations islamistes dans leur zone autonome et les diverses formations paramilitaires s'affrontaient sur le territoire ouest européen. Mais tout le monde en avait sa claque. Le nihilisme finit toujours par se fatiguer de lui-même. Bientôt l'UMHU régnerait sans partage. C'était le mérite du grand djihad que d'avoir permis son apparition. C'était le plus grand mérite de près d'un demi-siècle de guerre civile globale que d'offrir ainsi en solution une paix globale qui exterminerait plus sûrement encore toute l'humanité. À n'en pas douter, la fin du monde ressemblerait à un monde bouclé sur sa propre fin, comme un de ses vieux disques de vinyle rayé au dernier sillon de la chanson. La dissolution en guise de dernière solution. Plotkin s'est surpris à fredonner une vieille chanson oubliée d'un groupe rock américain des années 70-80 nommé Père Ubu. « I don't need a cure. I don't need a cure. Need a final solution. » Comme à l'instant de sa recognition du titre des Pink Floyd dans le robot taxi, qui, lors de son trajet vers l'hôtel, cette connaissance intime d'une chanson oubliée depuis des décennies et dont toutes les références étaient clairement rangées dans sa boîte à souvenirs, laissait entendre qu'une partie de sa personnalité d'origine avait été conservée dans ce corps. Pourtant, il ne se souvenait d'aucune attirance particulière pour la musique, sinon sans doute un peu de classique russe, ou peut-être du jazz, ou même du rock mainstream, comme tout le monde. Sa personnalité fondatrice, elle-même, semblait avoir été altérée. Discovery laissait dans le ciel une traînée foudroyante, dont il aurait presque souhaité qu'elle s'abatte en un instant sur la Terre. Il relut la phrase de Saint-Luc que son inconscient lui avait dépêché et qu'il avait inscrite sur la feuille de cellulose à réseau digital accroché près du hublot. Il ne se souvenait pas avoir la moindre connaissance des évangiles, ou si peu. Entre le communisme finissant, le néo-capitalisme post-soviétique, puis l'interdiction par l'UMHU naissante des religions intolérantes. Sans compter ce qu'il savait de ses activités antérieures, il était difficile d'expliquer ce surgissement inattendu d'une phrase de la Bible dans son cerveau. Quelque chose ne marchait pas dans le logiciel d'instruction, mais c'était parce que quelque chose d'autre, vraisemblablement, avait, pour ainsi dire, pris sa place. Quelque chose le parasitait dans un but inconnu. Il ne pouvait préjuger de ce que cela signifiait vraiment, sinon que la chose, selon toute probabilité, n'allait pas du tout se passer comme prévu.